Soldats aux armes ! Avec Call of Duty Vanguard, Sledgehammer Games et Activision nous renvoient guerroyer en 1945. Alors chargez votre MP40, lustrez votre M1 Garant et rendez-vous sur le champ de bataille. Après une fiction d'espionnage bien exécutée dans Call of Duty Black Ops Cold War, le FPS d'Activision fait le pari d'un retour aux sources. Forcément, la seconde guerre mondiale nous renvoie tout droit aux premiers épisodes de la licence. Mais ce Vanguard prend le pari de nous montrer de l'inédit en positionnant son récit pile après la chute du 3ème Reich. On y incarne une escouade de 5 soldats alliés unis sous bannière commune dans le but d'empêcher l'Empire nazi de se redresser alors que Berlin est sur le point de tomber. Et pour la première fois, Call of Duty semble s'intéresser davantage à ses personnages qu'à la mission qu'ils doivent accomplir. Une approche intéressante mais qui ne se fait pas sans accro. La trame est ainsi découpée en flashbacks visant à nous présenter les ambitions et les profils de chacun, un peu comme les origin story le font pour les super-héros au cinéma. Le problème, c'est qu'on finit par perdre le fil et se désintéresser complètement du scénario. C'est plutôt dommage, d'autant que l'interprétation des acteurs est convaincante. Mais gardons en tête que Sledgehammer prévoit déjà de faire de Vanguard une trilogie. Les présentations étant faites, on doit donc pouvoir s'attendre à de futures campagnes mieux rythmées. Mais pour la plupart des gens, Call of Duty c'est avant tout un FPS compétitif nerveux. Alors où se situe Vanguard par rapport aux autres épisodes de la licence ? Ce nouvel opus emprunte son moteur au remake de Modern Warfare sorti en 2019. Il propose donc un feeling bien plus proche de ce dernier que de Black Ops Cold War qui est loin d'avoir fait l'unanimité l'an dernier. On retrouve la possibilité de monter son arme sur les surfaces pour réduire le recul et on découvre avec plaisir que beaucoup plus d'environnements sont destructibles. Avec des couverts plus fragiles, les joueurs sont encouragés à se déplacer en permanence. Dommage pour les campeurs, mais salvateur pour le jeu en équipe. L'une des grandes nouveautés de Vanguard est l'apparition des rythmes de combat. Il s'agit de nouveaux filtres qui vont agir sur la densité de joueurs sur les cartes. En mode tactique, le jeu ne vous proposera que des affrontements en 6 contre 6. Le mode assaut fait combattre entre 14 et 36 joueurs selon la taille de la carte. Et enfin, le mode effréné offre le chaos le plus total en grimpant jusqu'à 46 joueurs. Tous les modes de jeu sont concernés par cette nouveauté ainsi que les 20 maps disponibles au lancement de Vanguard. Parmi les ajouts de ce nouveau Call of, on peut retenir le très bon mode patrouille qui demande de tenir une position le plus longtemps possible alors que la zone se déplace. Le mode champion de la colline, une autre nouveauté, incorpore des éléments de Warzone au traditionnel jeu d'armes des précédents opus. En clair, on combat d'autres escouades dans un tournoi et l'on récupère de l'argent afin d'améliorer son équipement dans un hub central entre les parties. Un mode plutôt efficace mais dont le rythme laisse un peu à désirer en fin de tournoi. Quelle que soit votre préférence, soyez assuré que vous trouverez largement de quoi vous occuper. Dernière brique de gameplay et pas des moindres, le mode zombie fait peau neuve sur Call of Duty Vanguard. Du moins pour ce que nous avons pu essayer car l'essentiel du scénario Dark Hater sera ajouté le mois prochain avec le Season Pass. Pour l'heure, on peut toutefois constater les changements qui ont été effectués par Treyarch et ils sont plutôt nombreux. La nouvelle map, Dare and Fang, se présente comme un hub à partir duquel on dépense notre argent contre de l'équipement et des pouvoirs et où l'on part en mission avec ses coéquipiers. Il s'agit de courts objectifs à accomplir dans divers environnements de la carte qui vous feront affronter des hordes de zombies et des adversaires plus retorts afin de gagner toujours plus de richesse à dépenser de retour au hub. Objectif accompli, la férocité des zombies augmente et vous rend la tâche plus difficile. En définitive, le mode zombie de Vanguard se montrera peut-être un peu décevant pour les habitués, mais il se veut surtout plus accueillant pour celles et ceux qui n'y ont jamais compris grand chose. Et ce n'est peut-être pas plus mal si vous demandez notre avis. Clairement, Call of Duty Vanguard ne réinvente pas la poudre. On pourrait même dire qu'il se montre un peu paresseux en choisissant de revenir à la seconde guerre mondiale alors qu'on en a déjà soupé plus qu'il n'en faut. Pourtant, ce Vanguard nous plaît déjà beaucoup plus pour sa composante multijoueur. Les déplacements sont fluides, nerveux et les affrontements entre joueurs en ressortent plus féroces que jamais. La grande variété des cartes et des modes de jeu donnent aussi matière à s'amuser de longues heures sans se lasser et nous ne parlons même pas de tout le contenu qui n'attend qu'à être débloqué. On ne retiendra certainement pas Vanguard pour la qualité de sa campagne mais on peut dire que cet opus remet la licence sur de bons rails en ce qui concerne ses modes compétitifs. On le sanctionne d'un set pour son manque d'originalité mais croyez-nous sur parole, vous risquez d'y passer quelques centaines d'heures sans même vous en rendre compte. Sous-titrage Société Radio-Canada